Voilà, on commence une série sur les dons spirituels. Pour la première vidéo, on va essayer de tenter une définition. On s'inspire d'une formation qui est donnée dans notre union d'église. Et un don spirituel, c'est une capacité naturelle, mais qui est inspirée, donnée par l'esprit, qui est possédée par un croyant, quelqu'un qui est né de nouveau, une nouvelle naissance, et qui est utilisé pour édifier l'église, pour faire grandir le corps de Christ. Donc quand c'est un non-croyant qui possède une capacité naturelle, ce n'est pas un don spirituel. Quand c'est un croyant qui possède une capacité naturelle, mais qui ne l'utilise pas pour faire grandir le corps de Christ, ce n'est pas un don spirituel. Donc voilà, les dons spirituels, on pense d'abord premièrement à des choses exceptionnelles, un peu extraordinaires, comme la guérison, comme le parler en langue, comme les miracles. Mais on va voir en fait qu'il y a toute une liste de dons spirituels qui ressemblent à des capacités, des capacités qu'on trouve dans le monde autour de nous, mais elles sont données par l'esprit, elles sont possédées par le croyant, quelqu'un qui a lui-même l'esprit, et elles sont utilisées pour édifier le corps de Christ. Voilà, c'est important, parce que du coup, ça ouvre des champs et une perspective incroyable, et ça nous montre que des choses qui sont en nous, qui sont autour de nous, on ne pensait pas que c'était des dons spirituels, et ça en est. Et puis ça nous montre aussi que parfois, on a certaines capacités, on se dit c'est spirituel, et en fait ce n'est pas pour le corps de Christ, ou alors ce n'est pas possédé par un chrétien, et ce n'est pas un don spirituel. Ce qui veut dire que même quelqu'un qui guérirait, qui ferait des choses extraordinaires, ou qui parlerait en langue, si ce n'est pas pour édifier le corps de Christ, et si ce n'est pas un croyant, et bien ce n'est pas un don spirituel. Voilà, début d'une série sur les dons spirituels, avec cette première définition, qui nous bouscule un peu, et qui nous invite à nous faire réfléchir. Le don spirituel, c'est une capacité, qui peut être naturelle, mais qui est donné par le Saint-Esprit, qui est possédé par un croyant, et qui est là pour édifier le corps de Christ, pour faire grandir l'Église, et donc pour les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada